Quand on appelle The Sneakers, c'est clair, c'est qu'on veut un custom unique. Alex s'entoure des meilleurs designers pour faire de son atelier le plus prisé du monde. Alors que vous soyez célèbre ou pas, accrochez-vous, parce que chez The Sneakers, on réalise vos rêves. Au sommaire de cette émission, Alex fait une surprise à son ami le comédien Nicolas Gobe et décompose entièrement une Jordan 10 pour la refaire tellement bien que certains pourront se dire... Mais c'est une fake. Ensuite, c'est au tour de Thierry Moreau de connaître un moment exclusif, puisque pour la première fois dans l'histoire de The Sneakers, l'équipe a pourtant fait le maximum, mais... Mais on n'a pas réussi. C'est vrai ? Ouais. Ouais, Alex et Tab, en fait, je viens de recevoir une paire, donc j'imagine qu'il y a un custom à faire, sauf que je ne suis pas au courant. Est-ce que tu peux me rappeler où venir à l'atelier ? Comme ça, tu m'expliques un peu, mais ça va être chaud, parce qu'il y a des commandes, donc... Salut, ça va ? Bien. Dis, j'ai reçu une paire ici. C'est pourquoi ? C'est la 10. Tu sais qu'il y a toute la vie de Michael Jordan, là ? Enfin, toute sa carrière. Ouais, j'ai vu. C'est pour un pote, un ami. C'est pour Nico Lagobbe. Nico et moi, on a commencé ensemble les études de théâtre, et il s'avère que lui est parti à Paris pour tourner aujourd'hui dans les plus grandes séries, comme Chef avec Lovis Cordignac. Depuis que ce petit con a débarqué, il y a un truc qui tombe par an. Quelque chose que vous ne me dites pas. Ou l'art du crime. Ou encore les bleus, par où il a commencé, et le village français, où il a eu un rôle récurrent. Bref, je suis très fier de son parcours, et c'est pas pour célébrer le parcours qu'on lui fait un custom, c'est plutôt pour le remercier. Lui et toute la famille de m'avoir accueilli quand c'était la pire période de ma vie. Il faudrait qu'on dépique cette chaussure pour y mettre ce tissu, et uniquement ce tissu, parce que c'est le même tissu qui est sur son béret. C'est son béret porte-bonheur. Il l'a sur tous les tournages, je crois qu'il va être touché du fait qu'on ait fait exactement la même matière. Quelle couleur ? Tout le clair ? Tout le clair. Ouais, tout le clair. Ok. Anthony va venir l'aider, et ils vont se retrouver tous les deux avec l'aiguille, puisque la machine ne fonctionne pas. Je sens que ça va être chel. La R Jordan 10, elle est synonyme de retour en NBA pour Michael Jordan, qui avait pris sa retraite suite à l'assassinat de son père, et avait tenté une reconversion ratée, malheureusement, dans le baseball. Cette paire a été designée par Tinker Hatfield. Lui, tout comme Nike, pensait que Michael Jordan ne reviendrait plus, et avait donc décidé d'inscrire sur la semelle, en 10 points, tout le palmarès de la carrière de Michael Jordan. Et comme s'il n'était jamais parti, seulement 10 jours après son comeback, Michael Jordan réalisera un carton de 55 points au Madison Square Garden, face aux nix de Patrick Ewing et John Starks. Donc, ce qu'il faut faire, c'est recouvrir toute la partie gris clair en tissu. Donc, décoller la semelle, je sais faire. Découdre, je sais découdre. Par contre, utiliser la laine, j'ai jamais fait ça. Donc, comme c'est la spécialité de patient, je vais commencer à la harceler pour qu'ils m'expliquent, sinon ça ne va pas le faire. Et nous voilà partis pour un long moment custom. Tout d'abord, on détache la semelle du chausson à l'aide de l'acétone. On dépique tous les points pour séparer toutes les couches. Sous-titrage ST' 501 Deuxième étape, Tabata recopie à l'aide d'un scotch et d'un stylo chaque partie de la chaussure pour récupérer les patrons qu'elle reportera sur les tissus du béret. Et je remarque que c'est plus rapide à dire qu'à faire. Donc voilà, là j'ai passé la journée à déstructurer la chaussure. J'ai décousu, décollé, les morceaux sont tous éparpillés partout. J'ai fait les patrons, le tissu est coupé. Donc là, on devrait être prêt pour commencer à coudre. Mais le problème, c'est que la machine, elle est en panne. Donc ça, ça va être un problème. Il faut vraiment trouver une solution parce que si la laine ne fonctionne pas, il va falloir réparer cette machine. Il faut savoir qu'on n'a que 4 jours. Heureusement qu'Anthony vient demain pour m'aider, mais 4 jours pour coudre 2 chaussures alors que je n'ai jamais fait ça. Franchement, c'est chaud. Moi, j'espère vraiment qu'on va y arriver parce qu'il faut qu'elle soit impeccable. Aujourd'hui, on va coudre toutes ces parties-ci qui sont relayées, mais avec le lénage. Ah ben voilà l'épreuve fatidique de la couture. Courage Tabata. Sous-titrage ST' 501 Je suis Murielle de Your Visual Gear, spécialiste roderie et impressions textiles. Et comme d'habitude, Alexis m'a téléphoné cette semaine. Je n'ai pas pu dire non et je me suis occupée de ces broderies. Ah, le malin. Toujours une connaissance pour lui tirer la terre. Et en plus, il choisit toujours les meilleurs. Par contre... Bon ben ça y est, j'ai réussi à convaincre Anthony de venir m'aider. Parce que franchement, le niveau timing, c'est short. Même à 2, je ne suis pas sûre. Mais au moins, on est à 2. On a essayé de bidouiller la machine. Parce que franchement, faire à la main, moi ça ne me parle pas trop. Mais malheureusement... C'est foireux. Ouais, on n'y arrive pas. Je ne pense pas qu'on a les capacités pour réparer cette machine. Donc du coup, on va devoir faire à la main, à l'aiguille. Moi, je ne suis pas un très grand couturier. Mais je vais te former, t'inquiète pas. Je vais te former. Ça va être génial. Prépare tes doigts parce que tu vas souffrir. Je te le dis. Ouais, j'adore. Quand je disais épreuve fatidique, j'aurais dû dire marathon fatidique. Je ne savais pas que ça pouvait représenter autant d'heures de couture quand on n'a pas de machine. C'est tellement long qu'Alex y met du sien. Et il s'affaire à fabriquer un sac pour son ami sur base d'un sac de l'original Namur. Mais recouvert du même tissu que celui de la chaussure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout avance bien. Trop bien d'ailleurs. Mais connaissant l'œil à viser d'Alex, je pense qu'il a trouvé quelque chose à dire. Ah ouais, là. Qu'est-ce que je disais ? Elle est belle. Ouais, franchement, c'est un beau boulot. J'attends Nico avec impatience aujourd'hui, j'ai hâte qu'ils reçoivent ce custom, je suis très fier du boulot de Tabata et Anthony, c'est propre, c'est net, par contre j'espère que ça va tenir parce qu'il s'est quand même cousu à la main, donc la qualité est censée être supérieure mais on n'a pas le temps pour les tests et il est déjà là. Je vais pas t'ergiverser en fait parce que je vais pas te faire de cérémonie à jour ou de bêtises, mais je peux te dire une chose, c'est qu'on est fiers, qu'on a passé deux vraies nuits blanches complètes et parce que je me souviens de toi et de ce foutu bêtise, voilà, j'ai t'ai retrouvé la matière, c'est la même chose, le même dessin et maintenant je te laisse juste découvrir le travail de Tabata et Anthony, vous imaginez pas déjà comment je suis comme un dingue ? Oui, je... Oui. Au-dessus de la baisse. Bien sûr. Oui parce que il est beaucoup plus loin. C'est trop grand en fait. Ah. Ah. Ah, Nico, j'ai soumis. Alors là, c'est le moment pour nous. Du verdict. Ah, je sais ce que vous avez mis. Oui. Elles sont ouf. Ouais, ça, mais vous voulez me faire pleurer en fait. Bah oui, évidemment. Bon, mais ça me touche beaucoup, avec le nom de ma fille évidemment, là c'est... Ouais. Je t'ai fait une petite référence belge. Elle est subtile. Ça dépend. Ah, je suis content. Merci beaucoup. Je suis content mon mec. Merci beaucoup. Je te montre une chose. Tu remarqueras que le Jordan est gros ici. Ouais, ouais, ouais. Et c'est fait exprès. Il a des frites en main. Mais non. Et c'est pas Michael Jordan, c'est Michel Jourdan. De la place Jourdan. D'accord. Et c'est parce que, malgré toi, tu es belge. Bah oui, évidemment. Alors, on était obligé de te faire une petite femme à la veille. Incroyable. Ah, j'adore. Elle est parfaite. Voilà. Je vais dire qu'il y en a un qui va venir chez toi et te faire Mais c'est une fake. C'est une fausse. Non, c'est parfait. Au-delà d'être une paire, c'est un truc que tu peux, tu vois, tu peux raconter aux gens. Oui, oui. Il y a toute une histoire avec. Merci beaucoup, les amis. Ça a été, il faut le dire, parce que vous avez du mérite. Ça a été cousu à la main. Ouais, ça devait être un petit défi, du coup, parce que vous devez reprendre toute la paire. Mais c'est dingue, parce que, ouais, en fait, vous avez recréé une paire de baskets, en fait. C'est ça ? C'est littéralement, quoi. Ouais. Juste celle-là et tu m'en fous. Ah ! Merci, merci beaucoup. De rien, mon pote. De rien. C'est très touché, très heureux, très content. Elles sont formidables. Je les adore. Et ça, c'est elle, par contre. Bravo. Il n'y a pas que moi aussi. Bravo. Je le sens ému, touché. Je vois qu'il aime la chaussure. C'est d'ailleurs pour ces raisons-là qu'on travaille comme défaut. Et ici, on a passé deux nuits blanches à coudre à la main. Et j'en remercie encore une fois Tabata et Anthony pour leur boulot. C'est pour voir dans les yeux de ceux qui reçoivent le custom ce genre de regard. Il n'y a qu'une seule paire au monde. Et c'est la mienne. Précédemment dans The Sneakers, Nicolas Gobb a reçu son custom grâce au talent de Tabata et Anthony. Les retrouvailles entre Alex et Nico étaient chaleureuses. Mais c'est une fake. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, on attaque la Reebok Pump de Thierry Moreau en deux jours. Ah, j'essaye. Oh. Hello. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir. Je suis très, très, très touché de m'avoir proposé de faire ça parce que vraiment, d'abord, je suis dit ce que vous aviez fait. Je trouve ça assez génial. En tout cas, ça me fait très, très plaisir. Thierry Moreau est un journaliste média, ancien rédacteur en chef de Télé 7 jours, mais que vous connaissez sûrement grâce à Cyril Hanouna et TPMP, où il forme sans le vouloir un duo avec Jean-Michel Maire. Plus tard, il décide de quitter TPMP en direct et de filer sur CNews, puis quitte CNews pour LCI, où il continue de faire la même chose. Journaliste média. On avait pour vous en tête de faire une Reebok Pump. C'est vrai que j'ai beaucoup porté de Reebok Pump. Je trouve que c'est un modèle qui est à la fois confortable, qui est sportif sans avoir l'air trop sportif, qui est assez polyvalent et voilà. J'aime bien les matières. J'aime bien le jeu des matières parce que je trouve que ce qui est joli, justement, c'est plutôt que de jouer sur les couleurs, jouer sur les matières. Je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Non, mais c'est à peu près tout. Parfait. C'est à peu près tout. Voilà. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la Reebok Pump. C'est en 1989 que la marque développe le système Pump. Cette technologie permet de gonfler un coussin d'air dans la semelle de la chaussure grâce à un petit ballon de basket placé sur la languette. Ce système fut mis en avant sur plusieurs paires de grands basketteurs tels Shaquille O'Neal avec la Shaq Attaque en 1992 ou Dominique Wilkins avec la Twilight Zone en 1989. On retrouvera aussi ce système sur la paire Court Victory de Michael Chung, l'ancien célèbre tennisman américain. Pour ce custom, on prend les mêmes et on recommence. Dépiquage, patron, colle, couture et pas de temps. Ce ne serait pas un épisode de Sneakers sans le manque de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, je m'inquiète pour votre santé, avant de parler de chaussures, de sneakers, je m'inquiète un peu pour votre santé quand même. Ça va, ils ont dormi un peu dans la voiture. Non, même pas. Vous avez bossé dans la voiture ? Oui. Non. C'est énorme. Juste qu'il y a 5-10 minutes, c'était encore occupé. Énorme. Mais on part du principe qu'on n'abandonne jamais. On va faire un truc, comme vous avez quand même beaucoup donné, etc. Moi, j'irai la chercher quand elle sera faite. C'est vrai ? Oui. Ah, quel bonheur. Je ferai l'aller-retour. Ah, quelle fierté de vous accueillir. Je peux voir un peu ou pas ? Oui. C'est un prototype. C'est bien, oui. Elles sont superbes. Elle n'est pas finie, elle n'est pas collée complètement. Oui, oui, je vois, je vois, mais il y a des différences de textures. J'aime bien les rayures, les points, les écailles et tout. Je trouve ça très, très beau. C'est très, très beau. C'est magnifique. Ce n'est qu'un début. Et juste la touche de couleur là et là. C'est super beau. Mais alors, que je comprenne, parce que j'ai vu que vous aviez désossé des paires. Quand vous recevez la paire, vous la défaites complètement ? C'est ça. Tous les morceaux. C'est ça. Et vous reconfectionnez les parties avec la matière que vous voulez. Tout à fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est la subtilité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail. C'est très précis, très pointu. Et en même temps, ça reste discret. Et c'est ça que j'adore. Ça vaut le coup d'aller à Bruxelles, franchement. Et je trouve que c'est beaucoup, beaucoup d'énergie et de travail. Juste pour des chaussures, quoi. C'est surtout ça. Là, je dois le dire. Vraiment, eux trois se sont donnés, mais comme des malades. Elle est vraiment très belle. On va rentrer à Bruxelles et on va régler ça au plus vite. On s'est requittés. Je vous ai dit que cette fois-ci, c'est moi qui viendrai. Donc voilà, je suis venu. Cette fois-ci, on la joue à domicile, comme on dit. On n'a plus rien posté parce que tu nous suis sur Instagram. Ah oui, c'est pour ça, parce que je regardais la progression du truc. Ah oui, oui, nous, on l'a arrêté. J'ai fait venir Verviche, qui est, vous le savez, un ami et un chef. Et il va nous faire un bon repas. Je sais que Terry Moreau appréciera. Donc je suis venu proposer une entrée, un plat, un dessert. Et entre le plat et le dessert, on lui remettra sa paire de baskets. Il est temps pour moi de lui présenter notre travail. Donc on va lui refiler cette chaussure. C'est un moment critique, parce que c'est quand même un échec qu'il faut relever. Elle a été défaite. Entièrement ? Entièrement. Et refaite. T'es laissé toujours sept, sept, sept matières. D'accord. Au lieu de mettre un chiffre, au lieu de mettre un logo, on s'est dit qu'on allait interner le chiffre sept avec sept matières. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Tu veux que je les essaie ? Tu n'es pas obligé. Sincèrement, tu n'es pas obligé. Si tu veux les essayer, tu peux. Il apprécie ça, ça fait plaisir. Après tout ce boulot, après toutes ces nuits blanches. Ça va, ce n'est pas trop grand, pas trop petit ? Après les difficultés, les changements, enfin... Là, c'est la première fois qu'on l'a vaut. Oui, exactement. On n'essaye pas les chaussures de nos clients. Je vais être franc avec vous, c'était notre pire custom. C'était le plus difficile qu'on ait jamais fait. Je suis content. Un custom qui finit par plaire à Thierry Moreau et un repas du chef Wervish qui mérite d'être souligné et une équipe heureuse. Il n'y a qu'une seule paire au monde et c'est la mienne. Donc, voilà. Thierry a sa belle Reebok Pump et je suis très content. Alors, en attendant la saison 3, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada